Je crois que le nouveau modérateur ou modératrice aura à nous sécuriser, par leur présence à travers les changements que nous sommes en train de vivre, les changements qui ne sont pas faciles pour plusieurs personnes et qui sont heureux pour plusieurs aussi. Et je m'attends à ce que notre modérateur ou modératrice nous guide vers les beaux jours qui s'en viennent. Je pense qu'au niveau de la structure organisationnelle qui va changer, il va falloir quelqu'un justement qui va ramener tout le monde, parce que les changements apportent toujours des mécontents et des gens qui le souhaitent. Donc il va falloir ramener tout le monde vers l'idéal que nous proposons en termes de structure organisationnelle. Ces temps-ci, tout le monde dans l'Église s'inquiète à propos de l'implémentation de tous les changements qu'on a eu le courage de faire. Comment ça va fonctionner? On va-tu oublier des gens? Ça va marcher comment? C'est quoi la procédure? On va avoir besoin d'un modérateur qui va nous rappeler qu'on fait toujours partie de l'histoire des chrétiens, qu'on fait toujours partie de la vision de Dieu. Un modérateur ou une modératrice qui va nous encourager à parler de notre histoire et comment le Christ vient changer notre vie, puis comment ça nous donne envie de continuer avec espoir, parce que c'est ça qui est beaucoup plus important si on veut grandir comme une Église. C'est difficile car la personne représentant tous le Canada, il faut que la personne parle français, il faut que la personne comprenne les issues de Vancouver ou peut-être de Halifax, des choses comme ça. Et je pense qu'il faut que la personne soit une visionnaire, une personne qui a une vision pour le futur. Le nouveau modérateur ou la nouvelle modératrice devrait continuer à rassembler. Et également sur le plan spirituel, on se rend compte qu'il y a en fait de la montée des petites communautés de foi à travers le Canada. Donc il y a des demandes beaucoup plus particulières et il faut répondre en fait aussi à ces demandes. Donc je pense quand même que ce sont des priorités sur lesquelles il va falloir s'y consacrer. Et je n'oublierai pas de toute façon la question des francophones, parce que c'est quand même une minorité qui veut vraiment laisser une empreinte positive au niveau de l'Église unie du Canada. Et je pense que ça sera aussi un élément sur lequel nous attendions le prochain modérateur de l'Église unie du Canada. Nous rentrons dans un âge où est-ce que je pense de plus en plus le Canada est reconnaissant de nos valeurs de base, mais se prendre de plus en plus de distance de notre langage traditionnel. Le modérateur aura tout un défi à rééduquer ou réhabiliter notre langage et notre compréhension de notre langage, justement pour continuer à partager notre histoire. La personne doit être capable de capter l'enthousiasme de l'Église et de faire une famille de tout ce troupeau de gens individuels, chacune dans sa paroisse ou son métier, et de trouver une façon d'être mère ou père de famille. Et ça nous prend un modérateur qui nous écoute, puis qui nous excite dans cette vision-là. Et puis je pense qu'à avoir les candidats qu'on a, il y en a sûrement un ou plusieurs là-dedans qui pourraient manifester cette vision-là. J'espère. Sous-titrage ST' 501